Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter l'utilisation du logiciel de géométrie dynamique Géogébra pour démontrer la propriété suivante. Les fonctions racine carré de x et x carré sont symétriques par rapport à l'axe d'équation y égale x. Alors pour ça on va choisir d'abord un point M de coordonnée x, y qui appartient à la courbe verte ici y égale racine de x. Ensuite on va prendre M' son point symétrique par rapport à l'axe y égale x qu'on appellera d. Et ensuite, puisque ces deux points sont symétriques par construction, et bien on va considérer le milieu du segment M' et par conséquent le milieu va appartenir à l'axe de symétrie. Car je rappelle, lorsqu'on a une symétrie axiale, l'axe de la symétrie est toujours la médiatrice du segment formé par les points symétriques. Donc ici, dans notre cas, l'axe d va être la médiatrice du segment M' et même pril. Les coordonnées du milieu s'obtiennent en faisant la somme des coordonnées des extrémités divisées par 2. D'où le y égale un demi-facteur de x plus x prime y plus y prime. D'où la première égalité que l'on peut encadrer, x plus x prime égale y plus y prime. Puisqu'on a dit que le point y appartient à la médiatrice. La médiatrice qui a pour équation y égale x. Donc le point y a la même abscisse et ordonnée. D'où le petit encadré ici. Ensuite, on va considérer un point A qui va être sur cet axe, n'importe où. Sur l'axe d'équation y égale x. Donc, ces coordonnées, on va les nommer A et A. Puisqu'il appartient à l'axe d'équation y et alif. Donc son abscisse est égal à son ordonnée. Nous avons alors la propriété suivante. C'est que AM est égal à AM prime. Puisque A est sur la médiatrice du segment MM prime. Par conséquent, AM carré est égal à AM prime carré. Maintenant, on traduit ça en équation. Et ça nous donne x. Donc l'abscisse de M moins A. L'abscisse de A au carré. Plus y, l'ordonnée de M. Moins A, l'ordonnée de A au carré. Et on fait la même chose avec x prime moins A au carré. Plus y prime moins A au carré. En développant les calculs, il s'agit d'identité remarquable. On obtient les égalités suivantes. x carré moins 2ax plus A carré. Plus y carré moins 2ay plus A carré. Et ainsi de suite. On décide alors de supprimer les A carré. Comme on voit ici. Il y en a la même quantité de part et d'autre de l'égalité. Puis on se ramène donc à cette écriture là. x carré plus y carré moins 2A facteur de x plus y égale x prime carré plus y prime carré moins 2A facteur de x prime plus y prime. Or, le point O, donc le point O ici de coordonnée 0, 0, 0. Voilà, à l'origine du repère. Eh bien, ces coordonnées vérifient l'équation de l'axe de symétrie. Donc en particulier, il vérifie la relation OM carré égale OM prime carré. Ce qui nous donne x carré plus y carré égale x prime carré plus y prime carré. Deuxième égalité, ce qui nous permet ici de simplifier. Parce que cette partie là est exactement égale à cette partie-ci. Donc on peut les simplifier. Ce qui nous ramène à l'équation suivante. moins 2A facteur de x plus y égale moins 2A facteur de x prime plus y prime. qu'on peut à nouveau simplifier par moins 2A, ce qui nous donne une nouvelle égalité. x plus y égale x prime plus y prime. En réutilisant l'encadré 1, on a donc un système x plus x prime égale y plus y prime et x plus y égale x prime plus y prime. On retranche la deuxième ligne à la première ligne. Les x se suppriment et on obtient x prime moins y égale, de ce côté, ce sont les y prime qui se suppriment, y moins x prime. Donc on a x prime moins y égale y moins x prime. D'ailleurs ici, je vais rectifier immédiatement puisque ici, il manque un petit prime pour le x. Ici, c'est x prime. Voilà la rectification. Donc, en faisant cette ligne moins celle-ci, les x se simplifient, on a bien x prime moins y, x prime moins y égale, ici les y prime se simplifient, y moins x prime. x prime moins y égale y moins x prime. Autrement dit, un nombre idéal à son opposé, forcément, ça vaut 0, c'est-à-dire x prime égale y. Mais si x prime égale y, alors, là-dedans, x prime égale y nous donne x égale y prime. Puisque x était la tisse du poème et que y était son ordinateur, ces coordonnées, ces coordonnées, puisqu'il appartient à la courbe d'équation y et à la racine carrée de x, sont x racine carrée de x. Et ce point-là, donc, pour coordonnées inverses, racine carrée de x, x, il appartient donc à la courbe d'équation y égale x carré. et c'est une autre partie des